L'hôpital a du mal à passer aux 35 heures. Le protocole proposé par Elisabeth Guigou a été rejeté par 4 syndicats. Une manifestation a été organisée cet après-midi à Paris. Des manifestants qui pensent aussi aux prochaines élections. Reportage Brigitte Briffaut et Karine Dubois. Les agents des hôpitaux réclament pour la deuxième fois cette année de nouvelles négociations sur les 35 heures. Ils ne sont pas contre la réduction du temps de travail mais cette réforme n'a pas évacué leur malaise. Il y a quelques semaines des élections présidentielles, ils n'ont pas l'intention de baisser les bras. Aujourd'hui il se trouve qu'il y a une campagne présidentielle. C'est pas ça qui doit arrêter les professionnels de la santé. Parce qu'aujourd'hui on se bat réellement pour l'accès de tous aux soins. Et aucun des candidats qui sont en place, qui sont présents, ne se prononce sur une augmentation des budgets de la santé. Et c'est aujourd'hui la seule solution. Maintenant ils nous promettent tout à la télé, mais on dirait qu'ils n'étaient pas là avant, qu'ils n'étaient pas là après. Ils ont 20 ans qui sont là, depuis 88 ils nous promettent qu'on va pouvoir enfin soigner nos malades correctement. Et maintenant ils recommencent. CGT, CFTC, FO, Sud, les 4 syndicats réclament 80 000 emplois supplémentaires. C'est pratiquement 2 fois plus que les créations prévues dans le protocole Guigou. Personnellement, ils auraient dû faire l'inverse. D'abord embaucher et après mettre les 35 heures en place. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Notre travail ne veut plus rien dire. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour pouvoir travailler, pour donner aux patients des qui méritent. Le cortège s'est dispersé devant le ministère de la Santé avec quelques incidents sans gravité entre forces de l'ordre et manifestants. De son côté, le gouvernement annonce ce soir qu'il refuse d'ouvrir de nouvelles négociations.